Sur Europe 1 Bonjour Benjamin Muller Je vous ai entendu m'appeler le fourbe C'est que je le pense vraiment sinon je ne le dirai pas Vous voyez Vous avez beaucoup regardé la radio et la télé aujourd'hui Mais surtout la chaîne parlementaire Oui vous avez forcément eu à l'école Christophe Quand vous étiez ado ce style de prof Vous savez celui qui a le charisme d'une huître dans ses cours C'est toujours le bordel quand il essaye de faire calmer la classe Bah personne ne l'écoute Et bah ce prof est devenu président de l'Assemblée Nationale Il s'appelle François de Rugy et il a du mal A faire régner l'ordre Si chaque fois qu'un député pose une question Les députés des autres groupes couvrent de leur voix Les propos tenus Alors nous arrêterons les séances de questions au gouvernement Car il ne sera plus possible Et cela n'aura plus aucun intérêt de les tenir Voilà ça me rappelle le Si vous continuez de bavarder je vous préviens j'arrête tout de suite le cours Et tant pis pour vous votre bac vous le raterez Ici ce n'est pas la loi De celui qui crie le plus fort Mais oui François fais-toi respecter Philippe Seguin c'était autre chose quand même Et d'ailleurs Nicolas Hulot a été interpellé juste après Et lui aussi a tenté une technique Vous êtes un gamin vous n'avez pas connu Philippe Seguin Donc arrêtez de me ramasser des histoires Ah bah si quand même Philippe Seguin c'était en quelle année ? Oh il y a très longtemps Je me souviens de sa grosse voix Il t'a fait très fort il gueulait très fort C'est une autre chose Jean-Louis Devray juste après Ça 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 avait de la gueule Bon bref je m'emballe un petit peu Nicolas Hulot a lui aussi été un petit peu interpellé Et il a tenté une technique pour calmer les députés disipés J'arrive pas Les députés disipés J'aime bien sa technique Mes chers collègues J'espère simplement que vos enfants ne regardent pas la télévision Voilà ça c'est une bonne technique Il les fut culpabilisé Pour un animateur de télé C'est pas mal Alors à l'Assemblée on a parlé de fond quand même Et en particulier de lutte contre les violences routières Les radars, les PV, tout ça Quand le Premier ministre Edouard Philippe a pris la parole Pour faire amende honorable Pour vous dire la vérité Monsieur le député J'ai moi-même cédé à cette impression Et à cette griserie de liberté Je ne prétends pas être le plus responsable des automobilistes Il m'est arrivé de rouler trop vite Et il m'est arrivé d'être sanctionné de ce fait Ah oui en fait Edouard Philippe C'est le genre de gars qui vous colle sur l'autoroute pour vous dépasser Et qui roule à 150 même quand il pleut Je pensais pas Et quitte à parler bagnole Vous avez écouté ce matin Axel de Tarlay sur Europe 1 Christophe ? Oui Alors moi j'ai eu très mal en l'écoutant Il a détaillé les PV de stationnement à partir du 1er janvier Ça va faire mal au... Enfin ça va faire mal quoi A Paris ce sera 50 euros Boum 50 euros Mais le pompon c'est Lyon 60 euros Record national Voilà si vous ne payez pas le parc maître Bordeaux, Strasbourg, Grenoble 35 euros Mulhouse, Saint-Etienne 40 euros Ah oui ça va faire mal Vous vous en moquez vous en vélo Oui bien entendu Un peu de politique Et une bonne question Pourquoi Emmanuel Macron redevient-il populaire ? Bonne question c'est vous qui le dites Mais en tout cas question que se posait ce matin BFM TV Parce qu'apparemment Macron progresse dans les sondages BFM a donc sorti son éditorialiste Christophe Barbier et son écharpe Question donc pourquoi Macron remonte-t-il dans les sondages ? Il a été bon d'abord c'est vrai Dans les dernières semaines il a été bon Ah bah oui d'ailleurs c'est logique mais encore Il a été bon plus exactement Il n'a pas été mauvais Toujours un plaisir d'écouter vos analyses Christophe Barbier Tiens un dernier mot de politique Toujours sur BFM TV Ils ont demandé à Franck Delapersonne, l'acteur qui est le soutien de Florian Philippot De dire un mot de Marine Le Pen, il n'y a pas de doute, ils sont restés proches Qu'est-ce qu'il a de plus Florian Philippot que Marine Le Pen ? Et bah si vous voulez vous prenez le Front National Vous enlevez Florian Philippot, il n'y a plus rien Chez Marine Le Pen il y a juste une bande de fachos qui n'a rien à voir avec nous Vous voyez ils sont restés proches, tout va bien Un autre qui est resté proche de son ancienne équipe c'est Philippe Vendel Alors Philippe Vendel qui anime tous les matins avec talent, avec brio son émission Village Média sur Europe 1 Mais avant d'être sur Europe 1 il était sûr France Info, le pauvre ce matin c'était dur pour lui On respecte les citoyens Laurence Haïm avec nous sur France Info On va parler de journalisme, on va parler d'e-télé J'ai dit sur France Info et maintenant c'est sur Europe J'ai l'impression, ça va bien Alors comment reconnaît-on le talent, le vrai ? Vous avez fait une boulette, soit vous le reconnaissez Ce qui est un peu léger, soit vous faites preuve d'un tout petit peu de mauvaise foi Et là, ça passe Ça va, il faut du temps Et parce que je pensais aux chaînes pour lesquelles vous aviez travaillé On va parler d'e-télé et de Canal+. Oui donc aucun rapport avec France Info Je suis d'accord, ce matin je me suis fait la même réflexion Non mais c'est le talent, ça passe D'ailleurs dix minutes plus tard, le pauvre Philippe Vandel On sent qu'il n'était pas serein serein Donc c'est douloureux, c'est tout ce que je dis On se retrouve dans Village Média Sur Europe 1 Oui ! Faut lui mettre un post-it le pauvre Allez enfin je vous donne des nouvelles de Skyrock Christophe, vous vous souvenez, bon leur super jeu des 1500 euros Je rappelle brièvement le principe, ils appellent au pif chaque matin des français Ils leur demandent quelle est votre radio préférée Si le gars répond Skyrock, il gagne 1500 euros, sinon hippo, etc. Vous connaissez l'histoire, ce matin ils ont appelé Serge Serge, il faut que tu répondes à une question que je vais te poser Si t'as la bonne réponse, tu repars avec ton chèque Ouais, comme ça, cash, t'es prêt ? Oui Oui, il faut me dire Serge, quelle est ta radio préférée ? Europe 1 Mais oui Serge, alors ça devient une mauvaise habitude de l'animateur, ça c'était ce matin Donc ça devient un peu une mauvaise habitude de l'animateur Diffoul Dès qu'un auditeur répond Europe 1, il nous taille Europe 1 Vous savez pourquoi ça s'appelle Europe 1 ? Oui, c'est le nombre d'auditeurs Oui, c'est ça C'est le nombre d'auditeurs Super, bon les gars, je commence vraiment à croire qu'il nous en veut Diffoul, la semaine dernière, il a dit ça à une auditrice qui pareil a répondu Europe 1 Vous êtes sur Europe numéro 1 Enfin Europe numéro 1, c'est quantité numéro 1 il y a 30 ans Voilà, il nous en veut Christophe, alors qu'est-ce qu'on fait ? On se le paye Diffoul, on donne ses audiences par rapport à énergie ? En 2500 euros à tout auditeur qui quitte Skyrock pour Europe 1 Ah oula ! Ça moi je vois ça comme ça Merci à vous ! Dans un instant la météo de la mer Peña